Bonjour à toutes, je m'appelle Alexia Jadot, je suis docteure en pharmacie et experte en aromathérapie. Aujourd'hui, je voulais vous expliquer quelles sont mes trois huiles essentielles pour apaiser les piqûres. Donc en été, c'est un vrai fléau. Les piqûres, on peut se faire piquer par les moustiques, par les guêpes, par les abeilles, par les oursins, par les méduses, par les scorpions, qui s'est, voire même par les végétaux comme des piqûres d'ortier. Et donc les huiles essentielles sont de véritables trésors pour apaiser rapidement les différentes sortes de piqûres. Si je ne devais en choisir qu'une, je choisirais la lavande aspic. La lavande aspic est extrêmement puissante pour soulager les piqûres, quelle que soit leur origine. La lavande aspic, on dit toujours pure sur tout ce qui pique. Donc vous devez vraiment retenir cette phrase-là avec la lavande aspic. Donc que ce soit des brûlures, ce sera directement lavande aspic. Donc c'est vraiment votre huile essentielle de l'été. Pour tout ce qui va être coup de soleil, n'hésitez pas, quoi qu'il arrive, que vous mettiez de la biaffine, de l'osmosoft, un après-soleil, vous rajoutez toujours quelques gouttes de lavande aspic dedans. Ça va vraiment vous donner un effet apaisant anti-brûlure immédiat et en plus, ça vous évitera de peler. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Et le deuxième intérêt de la lavande aspic, c'est que la lavande aspic a un effet anti-toxie. La lavande aspic porte ce nom parce qu'elle permettait de neutraliser le venin de la vipère aspic. C'est pour vous dire à quel point elle est puissante. Donc par exemple, dès que vous faites piquer par une guêpe, si vous mettez l'huile essentielle de la lavande aspic sur la piqûre de guêpe, vous allez avoir vraiment un soulagement immédiat. Elle a également des propriétés antidouleurs et cicatrisantes, ce qui en fait vraiment un premier choix pour tout type de piqûre. Et donc j'insiste que ce soit piqûre animale ou piqûre végétale, ça fonctionne extrêmement bien. Alors vous me dites comment fera-t-on pour l'utiliser ? Alors vous en appliquerez une goutte pure sur la piqûre et vous allez recommencer toutes les cinq minutes. Donc toutes les cinq minutes, vous remettez la goutte et vous faites ça pendant quinze minutes. Ensuite vous allez voir que soit vous n'en aurez même plus du tout besoin, soit ça va continuer à démanger un peu, auquel cas vous en appliquez une goutte toutes les quinze minutes pendant une heure. Ensuite vous pourrez continuer avec une goutte trois fois par jour. C'est une huile essentielle qu'on ne va pas conseiller chez la femme enceinte ou à laitante et pas chez l'enfant de moins de six ans parce qu'elle contient du camphre et le camphre peut être neurotoxique. Pour celles qui suivent ou qui ont suivi la formation, on a vu les différents types de neurotoxicité et on sait que les cétones sont neurotoxiques et que le camphre est une cétone, d'où sa neurotoxicité. Pour l'adulte et l'enfant de moins de six ans, aucun souci, surtout qu'on ne va en appliquer vraiment qu'une goutte plusieurs fois par jour, donc il n'y a aucun risque de neurotoxicité. Si vous préférez vous préparer votre petite synergie à l'avance et avoir votre petit flacon piqûre de moustique prêt à l'emploi, je vous conseille d'aller mettre 2 ml de lavandaspic, 2 ml d'eucalyptus citronné, 1 ml de menthe des champs ou de menthe poivrée comme vous voulez et 5 ml d'huile végétale de votre choix. Et vous aurez votre petite synergie prête, piqûre de moustique et vous pourrez l'avoir en poche et l'appliquer directement dès qu'il y a une piqûre. Là, lavandaspic, je vous ai expliqué ses propriétés, c'est vraiment mon premier choix. Mon eucalyptus citronné, je l'appelle mon pompier de l'inflammation, donc c'est vraiment ce qui va aller mettre du froid sur le chaud pour diminuer l'inflammation, donc dès qu'il y a rougeur, gonflement et maman de poivrée, vous connaissez tous l'effet frais du menthol qui a un effet anesthésiant antidouleur. Et vous pourrez appliquer cette synergie exactement comme la lavandaspic, donc une goutte toutes les cinq minutes pendant 15 minutes, une goutte toutes les 15 minutes pendant une heure et ensuite trois fois par jour. Je vous avoue que très souvent, on n'a pas du tout besoin d'aller jusque trois fois par jour pour que ce soit efficace. Vous allez voir qu'après deux trois applications, vous ne sentez absolument plus le chatouillement, donc vous arrêtez et vous passez à autre chose. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile et vous voilà donc maintenant bien équipé pour résister aux piqûres en tout genre pendant l'été. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu et moi je vous dis à très vite ! Si cette vidéo t'a plu, je te donne rendez-vous dans quinze jours pour une nouvelle vidéo et n'oublie pas, n'hésite pas à commenter, liker, partager, ça m'aide énormément pour faire découvrir ma chaîne. Abonne-toi à ma chaîne et clique sur la petite cloche pour être notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et pour terminer, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à télécharger ton cadeau, tu trouveras le lien juste en dessous de cette vidéo. C'est ton guide, il te livrera les neuf clés pour débuter avec les huiles essentielles en toute sécurité. Je te dis à très vite !